coucou tout le monde j'espère que vous allez bien alors nous sommes le lundi 19 avril il est 7h30 du matin et je tourne ma vidéo boîte aux lettres ouverture de colis ce week-end j'aurais dû faire des vidéos parce qu'il me reste encore y compris avec celui ci cinq colis à ouvrir j'aurais dû faire des vidéos mais en fait on s'est attelé à nettoyer notre jardin on a fait la première tente etc donc on a profité qu'il fasse pas trop froid et surtout qu'il n'y ait pas de pluie pour le faire ce qui fait que j'ai pas eu le temps de de filmer les ouvertures de colis voilà et d'ailleurs pour celles qui m'ont suivi sur instagram j'ai fait plein de stories avec mes minoufs c'est vrai que quand je suis dehors alors le premier à venir jouer avec moi c'est casper bon en même temps je suis tout le temps train de jouer de de remuer des bâtons dans l'herbe etc et il s'écrète comme un taré donc c'est ouais c'est top voilà donc là on va ouvrir le colis qui me vient de elizabeth m du 74 comme d'habitude il n'est pas ouvert et je vais l'ouvrir avec vous et ensuite j'enchaînerai une vidéo pendant que benjamin et poussin sont encore au dodo et puis voilà hop sinon ben voilà j'espère que vous allez bien que vous avez passé un bon week-end là actuellement il fait très moche donc je suis contente d'avoir fait tout ce qu'on avait à faire à l'extérieur parce que on n'aurait pas pu le faire maintenant vu le temps pourri et puis en plus demain oh et demain il faut que j'amène ma voiture en révision on va faire la vidange sur ma matutute bref je vous raconte ma vie comme d'hab alors comment que ça s'ouvre donc j'aurai pas le temps de filmer non plus d'habitude vous avez la les vidéos à 7h30 le matin mais bon la vue qu'il est 7h30 je pense que je vous la mettrai tout de suite après bon je sais pas comment que ça s'ouvre vous la mettrez tout de après donc pour 9 heures je sais pas je verrai bien et je ferai une autre ouverture et je la mettrai pour 18h30 ah ça y est c'est bon alors oh le lapin pack est passé alors on a plein de petits on a des petits oeufs en chocolat la poule aux oeufs d'or elisabeth a la poule aux oeufs d'or alors je pense que j'ai dû l'ouvrir à l'envers peut-être je ne sais pas il y a plein de choses oh ça c'est top je vais mettre ça dans mon dans mon stock de deux rouleaux il y a encore des oeufs qui s'échappent je pense que ça doit être peut-être pour poussin quand il va avoir soi il va être tout content alors il ya gwen qui lui a elle a commandé sur amazon elle l'a fait livrer à la maison elle lui a pris le petit camion avec edress parce que c'est vrai qu'on la voit pas souvent en jouer et il était super content je vous raconte ma petite vie oh mais tu m'as mis des cadeaux mais il fallait pas je vois une belle collection de de papiers derrière alors je cherche la carte oh c'est joli ça c'est très à ça doit être là alors attendez je vais mettre ça dessus voilà pour pas que ça se déroule regardez on a une très jolie pochette comme ça violette avec un petite fermeture comme ça où il ya marqué happy birthday pardon avec un petit nœud annoncé une enveloppe et en ces jolis comme tout j'adore ce que tu as fait être artiste n'est pas d'un passe temps c'est une façon d'envisager la vie ça c'est c'est un chouette sentiment sans j'adore ce qu'elle a fait regarder donc elle a fait un fond un fond de patouille donc je pense qu'il doit avoir de l'aquarelle il ya peut-être des pigments parce qu'il ya des petites parties qui sont un petit peu n'a créé donc on a un magnifique tampon de fond alors je me demande c'est pas un carabelle studio le tampon là ça me parle collection grunge quelque chose c'est peut-être pas ça je peut-être que je me trompe mais je sais pas ça me fait penser à la marque carabelle bref donc on a très joli tampon de fond ensuite donc le sentiment là que je viens de vous lire et si on a happy birthday to you sur une petite étiquette et on a donc les les tamponnages qu'elle a mis en 3d donc on a les pinceaux un large à un pointe fine on a un tube de deux peintures non même deux une palette d'aquarelle superbe donc elle a maté son son fond avec du papier un petit peu couleur prune comme ça et elle a fait le petit encadrement que j'adore il est super sympa regardez avec les petits aiguiguilles superbe elle est vraiment très très belle je vais lire mon mot je vous laisse avec la carte c'est pas grave il n'y a pas de retard et de toute façon regarde j'ai je n'aurais pas pu l'ouvrir avant donc c'est pas franchement c'est pas grave du tout alors merci beaucoup donc elle me remarque qu'elle s'est fait carrément violence j'espère que ça va que tu t'en ai remis pour me réaliser cette carte dans les tons violets parce que ce n'est pas du tout sa couleur ah bah honnêtement ben fais toi violence plus souvent parce que ça te va très très bien cette carte est superbe tu liras les commentaires et je suis sûr qu'ils iront tous dans mon sens mais ta carte est vraiment magnifique j'aime beaucoup ce que tu as fait et ouais non tu peux continuer à te faire violence c'est elle est super elle est vraiment superbe avec ce mot on a quand même quelques petites petites taches marron un peu comme c'était des taches de café enfin moi j'aime beaucoup ce que tu as fait donc merci beaucoup beaucoup elle est vraiment superbe cette carte et donc on va découvrir le contenu de son colis donc on avait les petits jeux comme je vous ai dit ensuite alors ici donc déjà là elle a une petite planche de stickers sur le thème de winnie lourson les petits stickers 3d qui faisait pas un moment avec les blocs de papier etc voilà ensuite ici alors ça c'est génial donc elle m'a mis des découpes pour pouvoir faire vous savez les les petits les petites ans comme ça pour les sachets cadeaux etc donc avec un très joli papier avec des des hortensia pivoine papillon voilà avec l'effet cranté comme ça j'aime beaucoup super chouette voilà donc des petits des petites découpes comme ça ensuite alors ici on a une attestemps à l'échouette attendez je vais la sortir du sachet j'arrive voilà comment ça se présente je suis en train de regarder donc elle a utilisé du carte stock noir pour pour sa base ensuite on a fond patouille dans les tons de jaune donc là aussi je pense que tu as dû prendre des pigments ou est-ce que c'est un tamponage non je pense que ça doit être un fond patouille pigments ou aquarelle je sais pas ensuite on a le tamponnage d'une d'une dame chinoise avec des baguettes dans les cheveux et on a des demi perles elle est superbe et donc c'est ah ben donc la chinoise fête le 6 février 2021 donc par élisabeth et c'est là une sur trois elle est très belle bah tu me diras si c'est des pigments ou si c'est de l'aquarelle mais un je sais pas j'ai un doute j'ai un doute je sais pas mais en tout cas elle est très jolie et donc là je pense que ça doit faire partie de la même série parce que je vois du jaune aussi du noir ah non pas du tout je vois des hérissons ça n'a rien à voir avec la dame chinoise je m'a trompé alors c'est simple la présentation regardez ça fait une petite pochette comme ça à poser ah c'est chouette alors donc ici on a la tc alors la tc prête en plus vieux donc là aussi elle a été faite le 6 février donc par élisabeth donc là on retrouve son fond alors à voir là en plus gros je pense que ça doit être de l'aquarelle c'est pas des pigments que tu as mis sur sur la testemps donc là on a sauté dans les flaques on a le hérisson en train de mettre sa main pour voir s'il pleut ou pas avec son parapluie et toujours c'est ce joli cadre ziguigui à main levée des tamponnages de coeur qu'elle a mis sur le fond et donc le fond aquarelle avec du jaune et et du gris j'adore ce que tu as fait là de mettre la la petite étiquette de ton sentiment comme ça en biais de couper les les parties en trop ça fait vraiment super joli elle est trop belle et donc là le petit hérisson a été mis en 3d elle est superbe très jolie à tc est donc là une athée coin en là aussi regarder la découpe avec les petits coeurs c'est super sympa tout autour là donc je pense que ça doit être de la même série donc c'est la une sur trois printemps 2021 non c'est pas le plus vieux celui ci donc fait par élisabeth le 14 février donc là aussi on retrouve son joli fond on a le soleil le petit hérisson qui tient sa sa pâquerette avec le lapin on a un petit fond avec des abeilles le comment ça s'appelle les alvéoles un fond écriture également très joli superbe un bel ensemble merci beaucoup élisabeth pour ben pour la tc et la tcoin et la présentation regardez ça fait des petites pochettes donc je pense que ça doit être un système de pliage pour former vos pochettes et voilà vous glissez ça là dedans et là vous repliez pour mettre à plat et hop ça tient dans une enveloppe c'est super sympa merci beaucoup ensuite on a alors cette collection de papiers alors c'est d'air diary donc minté by carola donc c'est une marque que j'avais déjà que j'avais déjà acheté et c'est vrai qu'ils font des papiers mais vraiment superbe d'ailleurs j'avais fait un album avec une collection de papiers de cette marque là je vous l'avais fait en tuto alors ici donc c'est des papiers 15 15 je me demande si j'avais pas acheté au salon créativa la ou version scrap je sais plus j'avais une grande une grande feuille 30 30 avec des petites donc ça c'est ce que j'avais acheté au salon j'allais dire en voyant ça ça me parle la machine à écrire etc et j'avais acheté au salon je sais plus version scrap ou créativa des grandes feuilles comme ça 30 30 pour pouvoir bon je les photocopie je les détour et ensuite je les mets dans mes dans mes junk et regardez c'est pas beau et du coup c'est de la même collection trop bien trop bien c'est vrai que c'était voilà c'était un papier que j'aimais beaucoup malheureusement il n'y avait pas les papiers assortis sinon je les aurais pris mais ouais j'adore c'est c'est trop beau ah bon bah comme ça j'ai la collection qui va avec alors nous avons trop bien trop bien nous avons ici une petite planche de die cut à détourer donc avec les ampoules donc je pense que c'est peut-être pour ça que tu as dû les prendre bah déjà les couleurs sont superbes et en plus ouais j'adore les ampoules voilà avec les oiseaux les ampoules les livres machine à écrire etc les fleurs voilà et ensuite donc vous avez les papiers donc j'allais dire ouais à chaque fois normalement c'est en double voilà ce que ça donne je vous mets le recto et le verso oui c'est vraiment des couleurs toutes douces donc la superbe illustration avec la machine à écrire le petit piou piou les livres là très joli fond avec des fleurs là ça fait comme si la peinture était écaillée sur celle ci cette feuille là ensuite on a aussi qui en a un effet mur de briques ici c'est comme ça avec le poêle à bois le petit oiseau l'appareil photo les ampoules regardez comme ça fait beau quand même superbe c'est vraiment une belle collection j'aime beaucoup aussi le fond là le fond bois là aussi superbe très joli aussi donc là aussi vous pouvez détourer les petits les petites parties là et les incorporer un junk ou un album ah ben voilà c'est ça je les mets en version mini ouais voilà c'est ce que je viens de vous montrer mais en version en version 15 elle est trop belle cette collection mais ouais malheureusement quand j'avais été au salon il n'y avait pas les papiers a sorti c'est bête sinon je les aurais pris mais ouais je les j'avais pas trouvés ils y étaient pas le fond là aussi il est vraiment superbe voilà bah écoute merci beaucoup en tout cas elisabeth pour cette collection de papier qui ouais qui me plaît énormément ben tu as vu j'ai le j'ai la grande feuille 30 30 qui a sorti à cette collection donc c'est top je pense que je vais faire un mini album avec c'est vrai qu'ils ont de très très chouettes papiers je sais pas si vous connaissez cette marque on en entend pas trop trop parler minté by carola c'est vraiment donc je vous mets ça comme ça c'est vraiment une chouette collection et voilà n'hésitez pas à aller regarder cette marque de papier parce qu'ils font vraiment de chouettes design pour des albums c'est vraiment super sympa donc merci beaucoup ensuite alors mise à viande un petit rouleau comme ça avec des emballages de boulangerie je pense que je mets sur le côté alors ici on a une petite boîte petite boîte verte qu'est ce que c'est beau un peu petit comme ça voilà comment ça se présente regardez on a très joli papier fleuri hop elle a mis des petites fleurs en 3d avec des enamel d'autre pour le coeur c'est chouette j'aime bien il faut je me trouve une paire faux qui fasse des toutes petites fleurs comme ça c'est joli comme tout ici donc on a le couvercle elle a mis une dentelle mais vraiment très très fine tout autour on a le petit nœud voilà ça s'ouvre ou pas je sais pas j'ai peur de faire une bêtise ça se pousse non ah c'est aimanté ah donc je pense qu'il doit avoir les compartiments oui oh j'adore j'en avais fait une des boîtes comme ça je crois que c'était à nathalie donc dans l'occasion nous avons des petits pompons voilà on a du bleu du beige du rose du violet des petits pompons allez trouvez ta boîte ensuite le casier en dessous donc ce sont des embellissements en métal je vais vous montrer un petit peu alors on a les fameux bras de ce que j'adore avec le avec les pas de vis là avec les ouais le cruciforme on a des embellissements en métal comme ça en forme de fleurs on a des petits des petites breloques thank you après ça c'est quoi alors il est joli magnifique mince comment ça s'appelle hippocampe je trouvais plus le nom oh celui-là aussi trop beau regardez un hibou il a vraiment une bonne tête ah oui il est chouette celui-là il est chouette ouais bah oui forcément il est chouette le hibou on a un papillon un joli papillon et donc là de nouveau les les brades avec les pas de vis merci beaucoup hop donc ça c'est tout dans la deuxième case la troisième donc là aussi des embellissements métalliques j'arrive à ouvrir il joue le début voilà voilà des embellissements elles sont rousses là en forme de gouttes donc on a celui-ci il y en a les espèces de gouttes sympa comme tout vous pouvez faire une fleur avec une fleur ou dans l'autre sens à la limite ça y est aussi pas bête ou faire des ailes avec un sans mix média j'aime bien utiliser les les embellissements comme ça vous faites des ailes et vous mettez un truc au milieu je vais regarder comment les utiliser soit en fleurs soit en ailes et dans la dernière case nous avons un des des paper clips rigolos alors attendez alors nous avons un cintre nous avons un palmier excellent petite étoile nous avons à ça j'en ai pas encore une chaussure à talons un cactus et on a le flamant rose je crois que j'en avais trouvé aussi quand j'en mettais dans mes envois chez chez emma des des flamants rose comme ça merci beaucoup elisabeth pour sa petite caverne d'alibaba façon boîte 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 de rangement là c'est super chouette je pense que je vais retirer ça et je vais je vais garder la boîte devant moi et mettre des petits embellissements style brades ou des choses comme ça dans les petites boîtes là parce que c'est pas mal du tout ouais je vais mettre des des embellissements mais plus petit ouais comme les brades ou des perles je sais pas je vais voir mais je vais garder ça pour les petits embellissements merci beaucoup elle est trop belle trop trop belle merci et enfin nous avions la petite trousse donc de pâte patrouille donc je pense que ça doit être tout ça avec ouais oh là là il va être super content oh mon dieu alors là aussi va être super content à chaque fois que je commande chez craft lier ben non pas ben j'en ai gwen et calvin se battent pour la sucette mon serait qu'elles sont bonnes et du coup là il va être content parce que sa soeur elle a annoncé donc elle pourra pas la manger je vais lui donner il va être il va être ravi mais à chaque fois ils se battent pour la sucette là et moi j'ai même pas le droit de manger et donc elle a rempli la trousse de de stickers oh je les avais pas vu cela je lui avais donné ce que j'avais je crois que c'était sur le thème mickey ou je sais plus ou disney aussi enfin bref les petites boules comme ça en shaker je les avais pas vu en version pâte patrouille regardez ils sont super sympa donc là maintenant ça y est je les connais donc là c'est chase stella marcus everest donc chase de nouveau et de nouveau stella à force de d'entendre les épisodes il met ça sur netflix à force de les entendre les épisodes je connais le nom des chiots voilà ensuite donc là on a des stickers puffy je suis en train de regarder voilà on a le chat jamais sans sa carcasse et là on a les chiots jamais sans leur nonos et on a ceux là ils sont décollés bon c'est pas grave je vais les remettre il va être trop content je vais lui donner ça quand il va être réveillé il va être trop content j'aime bien parce qu'il prend des feuilles et puis il me fait des cartes et il me dit tiens maman je t'envoyais une carte et qu'il me la donne c'est trop chou merci beaucoup en tout cas elisabeth pour pour poussin il va être vraiment ravi va pouvoir faire des cartes pâte patrouille à maman c'est top voilà bah écoutez donc c'était l'ouverture du colis d'elisabeth elisabeth merci infiniment pour tous ces jolis cadeaux pour ta jolie carte et voilà merci beaucoup beaucoup j'espère que cette vidéo vous aura plu et en attendant donc la prochaine pour ce soir prenez bien soin de vous plein de gros bisous et puis à bientôt ciao ciao